... Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes et comme chaque dimanche, nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Les Nations Unies ont tiré les leçons des récentes violences en Centrafrique. Ce sont là les déclarations du secrétaire général adjoint, Ian Eliasson, en visite à Bangui. Il a promis un plan national pour le relèvement de ce pays, toujours menacé par les groupes armés. Ian Eliasson a été reçu en audience par le président Faustin Alkan Gétoidera. Ajoutons que le ministre français de la Défense est élu aussi à Bangui en début de semaine pour officialiser la fin de l'opération militaire sangariche. C'est lancé il y a presque trois ans. La force de l'ONU, la MINUSCA, devra désormais se l'assurer la sécurité du pays. Léonoui Draougo. La France n'abandonnera jamais la Centrafrique. C'est le message se voulant rassurant du gouvernement français. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est à Bangui aujourd'hui pour acter la fin de l'opération militaire sangariche, lancée en décembre 2013. Il y avait trois objectifs à cette mission. D'abord, enrayer les massacres de masse. Ensuite, permettre à un processus démocratique de se mettre en place. Et enfin, aboutir à un passage de relais entre la force militaire sangariche et les Nations Unies. Nous avons rempli ces trois objectifs. Les forces françaises ont réussi à mettre fin aux tueries de masse en Centrafrique après la chute de l'ancien président François Bozizé. Elles ont accompagné la transition qui a abouti à l'élection d'un nouveau président, Faustin-Arkange Touadéra. Paris va maintenir 350 soldats en Centrafrique. Mais le gouvernement centrafricain ne dispose pas de forces de sécurité capables de tenir tête aux groupes armés. Cette mission incombera aux 10 000 casques bleus de la MINUSCA. Les Français étaient capables de se déployer très vite à leur chaîne de commandement propre hors de celle de l'ONU. Ils avaient leurs propres hélicoptères et leurs blindés. La MINUSCA devra maintenant remplir ce vide. Elle va devoir se déployer de manière bien plus rapide et plus efficace. L'opération Sangaris n'a pas été sans controverse. Son bilan a notamment été terni par des accusations de violences sexuelles. L'abus sexuel a démarré sur le site Mpoko par les éléments des Sangaris. Ils avaient un objectif, c'était de pouvoir défendre et sécuriser les Centrafricains, mais qui malheureusement ils n'ont pas fait. La Centrafrique peine à se relever du chaos de la guerre civile. Les groupes armés n'ont pas été totalement neutralisés. Issus de l'ex-rebellion Séléka, des anti-Balaka, voire d'autres groupes d'autodéfense, ces bandes ont repris leurs exactions ces dernières semaines à l'intérieur du pays, faisant des dizaines de morts. La situation s'est tendue également à Bangui, avec des affrontements ce week-end forçant les habitants du quartier Pekka 5 à fuir. Les Centrafricains sont inquiets. Ils appréhendent le départ des forces françaises. La pression monte sur le président Jacob Zuma. Après la publication des rapports raccablants de la médiatrice de la République, ce rapport dénonce les liens étroits entre Jacob Zuma et la riche famille Gupta, évoquant des preuves possibles de corruption. Cet énième scandale affaiblit ainsi un peu plus le chef de l'État, au point que beaucoup se demandent combien de temps il pourra encore tenir au pouvoir. à Johannesburg, le point avec Sophie Lepstein. La pression est de plus en plus forte. Ils étaient nombreux à s'être rassemblés à Pretoria la capitale, demandant la démission de Jacob Zuma et la publication d'un rapport sur la corruption. Dans un tribunal bondé, le juge a prononcé la décision qu'ils attendaient. La médiatrice de la République doit publier le rapport Sandley et pas plus tard qu'à 17h. Dans ce rapport, la médiatrice demande au parquet et à la police d'enquêter sur des possibles crimes de corruption. Le document fait état d'ententes illégales de grande ampleur entre des ministres et les Gupta, une richissime famille d'hommes d'affaires indiens, sous l'œil complice du président. Ce jugement était exactement ce qu'espérait l'opposition. C'est un jour historique pour le peuple de ce pays. C'est un grand jour parce que les Sud-Africains ont fait appliquer la Constitution. Ce ne sont pas seulement les ennemis politiques de Jacob Zuma qui souhaitent le voir partir, mais aussi des organisations de la société civile et des membres de l'ANC, le parti que dirige Jacob Zuma. Nous avons écrit au président, nous lui avons demandé de le rencontrer, nous lui avons dit que nous pensons qu'il ne méritait plus de diriger ce pays. Le rapport met en cause le président Zuma, mais il n'est pas aussi préjudiciable que ce qu'avait espéré l'opposition. Maintenant, beaucoup attendent de voir quelle sera la réaction de Jacob Zuma et celle de l'ANC, le parti au pouvoir. Sophia Epstein, Johannesbourg, pour BBC Info. La victoire écrasante du oui en faveur de la nouvelle Constitution en Côte d'Ivoire. Il l'a emporté avec 93,4% des voix. Le taux de participation a atteint 42,4% selon les chiffres annoncés par la commission électorale. L'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin a dénoncé, je cite, des chiffres truqués. Du côté du gouvernement, on estime que la nouvelle Constitution permet de tourner la page d'une décennie de crises politico-militaires. Le reste de l'actualité en bref est en image. 11 personnes ont été arrêtées au Maroc dans l'affaire du vendeur de poissons broyés à mort par une baine à ordures. Parmi les personnes arrêtées, deux agents des pouvoirs publics, la mort du vendeur de poissons, qui tentaient de récupérer sa marchandise de confusquée, a déclenché la plus grande vague de manifestations au Maroc depuis le printemps arabe, il y a cinq ans. Le premier ministre éthiopien fait un geste d'apaisement envers l'ethnie au Romo. Aïlé Mariam Desalegni a Romani et son gouvernement offrant deux ministères clés à Desoromo, la première ethnie du pays. Le premier ministre tente de répondre ainsi à l'actuelle contestation anti-gouvernementale sans précédent depuis 25 ans. Au Kenya, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants en Nairobi. Ils exigeaient que le président Ouguru Kenyatta réagisse contre la corruption généralisée ou qu'il démissionne suite notamment aux allégations de détournement de 50 millions de dollars au ministère de la Santé. Coup de théâtre au Royaume-Uni. Le gouvernement n'a pas le droit de déclencher seul le Brexit. Ainsi, en a décidé la Haute-Cour britannique qui estime que seul le Parlement a le droit de prendre la décision. La première ministre Theresa May avait prévu de déclencher la procédure en mars prochain. Le chef du groupe État islamique exhorte ses troupes à ne pas se retirer de Mossoul et à ne pas se rendre. Face à l'offensive de plus en plus pressante des forces irakiennes, Abou Bakr al-Baghdadi a appelé les jihadistes à se battre jusqu'au martyr. Les forces irakiennes contrôlent désormais un quartier est de la ville. qui sera le prochain président des États-Unis. À deux jours du scrutin, le suspens se reste entier. Le dernier sondage à CBS New York Times a publié jeudi. Crédite l'ancienne secrétaire d'État d'un score de 45% contre 42% pour l'homme d'affaires new-yorkais. La perspective d'une victoire de Donald Trump a fait chuter les marchés boursiers. Mais le système électoral aux États-Unis signifie que la campagne se concentre désormais sur quelques États clés qui feront pencher la balance. Éclairie s'effortunée. La campagne aura été rude, souvent une campagne controversée. Hillary Clinton et Donald Trump ont eu à se défendre contre des critiques venant de toutes parts. Hillary Clinton a dû esquiver les questions sur sa santé, sa relation avec de grosses compagnies et la controverse au sujet de ses emails. Donald Trump, quant à lui, s'est fait malmener sur son comportement envers les femmes, ses affaires d'impôts, son engagement électoral à construire un mur le long de la frontière mexicaine et interdire les musulmans d'entrer aux États-Unis. Les dernières semaines ont été dures pour les deux candidats, mais chacun a un noyau de soutien et maintenant, ils se battent pour chaque dernier vote. Cependant, le soir des élections, ce n'est pas juste celui qui gagne le plus de voix qui importe. Il y a 50 États, plus Washington D.C. aux États-Unis. Chaque État obtient un pourcentage de ce que l'on appelle le collège électoral, basé plus ou moins sur la population. Il y a 538 électeurs au total. Les États les plus peuplés, comme la Californie, obtiennent plus grosse part des voix. Les plus petits, comme la Virginie occidentale, en ont moins. Dans la plupart des États, le candidat le plus populaire récupère tous les électeurs pour cet État, même s'il y a juste une voix d'écart entre eux. Et le premier à obtenir le nombre magique de 270 frappe le coup fatal. Beaucoup d'États soutiennent le même parti à chaque élection, mais d'autres, comme la Floride, la Pennsylvanie et l'Ohio, pèsent plus lourd. Ce sont ce qu'on appelle les swing states, des États dont le résultat est serré, car dans le passé, ils ont changé de côté et peuvent faire pencher la balance. C'est pour cela que la campagne ciblait ses États pour tenter de remporter chaque vote. Enfin, c'est le collège électoral et ce fameux chiffre magique 270 qui décidera qui de l'un d'entre eux ira habiter à la Maison-Blanche. Un peu de musique présent pour refermer ce journal. Né en France et de parents africains, le jeune rappeur MHD a connu l'ascension fulgurante. Son premier album est double disque de platine en six mois et le rappeur annonce qu'il travaille déjà sur un nouveau projet toujours dans son style afro-trappe. MHD interviewé par Atari Haribla. 7-5 c'est la Champions League 9-1 c'est la Champions League 9-2 c'est la Champions League 9-3 c'est la Champions League 9-4 c'est la Champions League 9-5 c'est la Champions League 7-7 c'est la Champions League Là, quand on se dit qu'il y a six mois de ça, sept mois, j'ai délivré de la pizza et qu'aujourd'hui, maintenant, je me retrouve à faire la pub du Real Madrid. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, c'était une belle expérience à vivre. Très belle expérience. Et franchement, les retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai décidé de représenter aussi beaucoup d'artistes africains parce que c'est des artistes que j'écoute beaucoup. Voilà, c'est toujours une source d'inspiration. Moi, dans mon téléphone, je consomme plus de musique afro que de rap français. Voilà, même si c'est des musiques qui ne sont pas de mon époque, je fais quelques recherches, je tombe dessus, c'est un morceau qui sonne bien dans mon oreille. Voilà, je les mets dans mon téléphone directement et je l'écoute. c'est un morceau. C'est un morceau qui est en faisant des recherches sur YouTube. Voilà, je vais bien regarder les célébrations parce que moi, j'aime bien tout ce qui est danse après les buts. Là, je regarde les célébrations, je tombe sur une vidéo de Roger Mila. Ça m'a tout de suite inspiré. Je suis parti regarder un peu son histoire. Je suis vu qu'en fait, c'était une grosse icône du football. Et voilà, après, j'ai essayé d'assimiler les deux, le petit pas de danse qu'ils faisaient après chaque but. Et ça me donnait l'occasion aussi de représenter une grande icône africaine aussi. Voilà, comme moi, j'aime bien représenter l'Afrique dans tous mes morceaux. Comment vous senteriez-vous si un jour, votre fils de 3 ans prenait son petit vélo pour vous suivre au travail ? Regardez. Les images nous viennent de Chine. Ce bambin s'est lancé sur une route bondée de l'Ishui City à bord de son vélo pour enfants, la sénalité capturée par une caméra de vidéosurveillance. Et vous remarquerez qu'aucun automobiliste ne prend la peine de s'arrêter. Il faudra l'intervention d'une policière pour sortir le gamin de cette mauvaise passe. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive est disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec BBC afric.com Et c'est la fin de ce journal avec toute l'équipe qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501